Ils sont 4, 4% lâchés dans la baie de Monaco. Ce matin-là, ce sont les seuls que le comité de course a autorisé à prendre la mer. A cause de ce vent d'ouest, de ces 30 nœuds et des creux qui les avalent pour mieux les recracher. Les conditions musclées ont brisé net le top mast. The Lady Anne a souffert, hacké, ses adversaires compatissent. Ça fait toujours mal au cœur. On espère pour lui qu'il va pouvoir réparer rapidement. Même d'un point de vue compétition, ce qui est drôle, c'est de concourir ensemble. Ce n'est pas qu'il y a un bateau qui reste au port. La courtoisie des gentlemen des mers, conscients d'appartenir à un club très fermé. Mariska, The Lady Anne, Hispania et Twiga ne régattent qu'ensemble. 4 bateaux, 4 grandes dames, toutes centenaires, dernière représentante de la classe des 15 mètres, jauge internationale, a encore navigué. On a la chance d'avoir un petit musée d'histoire sur l'eau. Nos bateaux ont 110 ans. On navigue de la même manière que l'architecte, qui s'appelle William Fyfe, qui les a construits, les a imaginés. On n'a aucune concession au modernisme à bord. Leur classe a compté une vingtaine d'unités au début du XXe siècle. Une armada qui a dominé les mers d'Europe jusqu'en 1917. On y pense, surtout quand on voit les autres, c'est une réplique de nous-mêmes. Donc c'est assez sympa quand on a la tête dedans, de pouvoir voir à quoi on ressemble, à quoi ça ressemblait. Si on fait des images comme ça, qu'on les passe en noir et blanc, on retrouvera des images d'époque, c'est la même chose, les mêmes photos, ce qui est incroyable. À bord, on remonte les vagues et le temps, celui où tout se faisait encore à la force des bras. Sur Mariska, ils sont 18 à manœuvrer. C'est 18 équipiers qui travaillent et on n'a pas un qui est là pour laisser le bateau. Et ça, c'est un petit peu une ambiance exceptionnelle parce qu'il faut vraiment 18 personnes qui s'entendent. Et à ce moment-là, c'est une partition qui se joue quel que soit le temps et c'est assez sympathique. Les quatre équipages ont appris, grandis ensemble. Ils sont rivaux et amis. Au large, pas de cadeau. Mais une fois la ligne d'arrivée passée, c'est une toute autre musique. De retour au port, c'est par un chant qu'on se congratule. Ladies and gentlemen, jusqu'au bout.